Yo tout le monde, c'est MMS Land et aujourd'hui on va voir toutes les informations à savoir par rapport à votre logiciel de stream. J'utiliserai dans cette vidéo le logiciel OBS, très connu et apprécié par la plupart des streamers pour sa simplicité et ses personnalisations. Vous allez tout d'abord installer OBS sur le site officiel. Si vous le voulez, le lien est en description ou vous pouvez juste marquer OBS sur la barre de recherche. On l'installe ensuite depuis ici et on peut l'ouvrir. Lorsque vous ouvrez OBS, vous allez arriver sur cette page. On peut directement cliquer sur annuler, on va configurer à la main. On va tout de suite se rendre dans paramètres et dans stream entre parenthèses plus. Ici vous allez pouvoir lier votre compte Twitch ou utiliser votre clé de stream. Je vous conseille la première option, elle est beaucoup plus simple. Et ici ça va nous ouvrir cette page, accepter les cookies. Ici vous pouvez vous connecter et voilà. Une fois fait, vous pouvez ici choisir les extensions du chat Twitch. Personnellement je sélectionne les deux. Cette option détermine si vous verrez sur OBS les e-modes personnalisés de ces deux extensions. Ensuite on va aller dans l'onglet sortie juste ici. Vous allez pouvoir sélectionner le mode de sortie avancée tout en haut. Et ici on va pouvoir configurer tout ce bazar. Vérifiez bien déjà que vous soyez dans l'onglet streaming. C'est là où on va paramétrer tout par rapport à notre flux envoyé à Twitch. La piste audio on va la laisser sur 1. J'expliquerai juste après ce à quoi sert la piste VOD de Twitch. Pour l'encodeur audio on n'a pas besoin de toucher. Vous pouvez rester sur FFmpeg AAC. Au niveau de l'encodeur vidéo. Il va falloir potentiellement modifier ça selon votre équipement. Si vous avez une carte graphique AMD vous aurez une option ici AMF. Il est déconseillé de l'utiliser car pas très performant pour le streaming. Si au mieux vous avez une carte graphique Nvidia. Il est beaucoup mieux d'utiliser Nvidia NVENC H.264. Cette option va utiliser la puce dédiée à l'encodage sur votre carte graphique. Et donc vous aurez moins de charge sur la carte graphique voire pas du tout. Sinon vous pouvez utiliser pour les processeurs compatibles QuickSync H.264. Celui-ci va utiliser la charge de la puce graphique de votre processeur. Il n'y aura donc moins voire pas de charge du tout sur le processeur. Sinon celui de base c'est le x264 qui utilise tout simplement le processeur. Personnellement je vais rester sur le NVENC. Pour la mise à l'échelle de la sortie vérifiez bien que celui-ci soit dans la qualité que vous voulez. Donc personnellement 1220 par 1080. Il faudra ensuite modifier les paramètres de l'encodeur. Vous pouvez trouver les paramètres optimaux sur la page Twitch suivante en description. Au niveau du contrôle du débit pour le streaming il ne faut utiliser que le CBR. Il envoie un débit de façon constante et c'est très important pour la stabilité du stream. Ensuite pour un stream en 1080p 60fps. Il est recommandé de mettre un débit ici à 6000. Un intervalle d'image clé de 2 secondes. Le pré-réglage est à voir selon votre matériel. Je vous recommande de commencer avec le réglage moyen. Si vous voulez une meilleure qualité d'augmenter la lenteur. Et donc d'avoir une image de meilleure qualité. Et si votre PC a du mal d'aller vers un réglage plus rapide mais de moins bonne qualité. Au niveau ici du réglage cela dépendra de votre envie. Soit vous voudrez accentuer la qualité. Soit vous voudrez avoir une faible latence. Ou une très faible latence pour pouvoir interagir plus facilement avec votre chat. Ensuite si votre PC vous le permet vous pouvez configurer le mode multipass. Il permet d'améliorer la qualité visuelle de l'image. Si votre PC n'est pas assez puissant laissez le sur pass unique. Vous pouvez laisser le reste comme de base en vérifiant que le nombre maximal de biframe soit à 2. On est bon pour ici. On a fait sur appliquer vous avez vu qu'il y a des petites choses qui sont affichées. Et on va voir le dernier onglet à vérifier. C'est l'onglet vidéo où vous allez vérifier que vous avez bien les bons paramètres. Ici on voit que la résolution de base est bien en 1920x1080. Ici la mise à l'échelle en sortie est plus basse. Donc on va la repasser en 1920x1080. Au niveau du débit d'image en FPS vous allez pouvoir le passer à 60. Ou si votre PC n'est pas assez performant le passer à 50. Ou vraiment au pire des cas le laisser à 30 FPS. Une fois que c'est bon on peut appliquer et quitter ça. Maintenant qu'on a fait ça vous avez pu voir qu'on a de nouvelles pages ici et ici. Vous avez ici toutes les informations par rapport à votre stream. Et ici votre chat. Libre à vous de les ancrer ou de les laisser comme ça. Moi je vous conseille quand même. Je fais des bêtises là. Je vous conseille quand même de les mettre sur un autre écran si vous le pouvez. Si vous les enlevez et que vous voulez les remettre vous allez tout simplement dans l'onglet Docs. Et vous les avez ici. Il suffit de cliquer dessus. Et voilà on la se remet. Enfin bref voilà à ce niveau. On va maintenant voir toutes les informations par rapport aux sources et aux scènes. Les sources et les scènes sont une partie très importante de la configuration de votre stream. Tout d'abord les sources vont vous permettre de capturer différentes fenêtres, sources audio, images etc. Pour résumer tout ce qui peut être vu ou entendu sur votre stream. Les scènes sont des collections de sources différentes. Elles fonctionnent un peu comme des dossiers de sources. Grâce à celle-ci vous pourrez configurer une scène pour quand vous jouez, une autre quand vous discutez. Ou encore une pour vos scènes de début et fin de stream. On va maintenant rapidement voir toutes les sources qui existent et à quoi elles servent. Vous avez la plus simple la source de capture audio d'entrée. Celle-ci c'est tout simplement votre micro. Vous avez ensuite la capture audio de sortie. Ça c'est pour enregistrer tous les sons qui vont sortir de votre PC. Donc tous ceux que vous entendez dans votre casque ou vos enceintes. D'ailleurs vous voyez ici que ça se rajoute. C'est des sources audio. On peut les supprimer pour ne pas que ça fasse trop de bazar. Voilà. Vous avez la capture audio d'application. Très utile si imaginons vous voulez écouter de la musique que pour vous en stream. Ça va vous servir pour ici enregistrer uniquement le son d'une fenêtre. Donc de votre jeu. Et comme ça les gens entendent que votre jeu et pas la musique ou les notifs discord etc. Donc voilà ça peut être très pratique à utiliser. Ensuite il y a la capture d'écran. Donc ça c'est tout simplement pour capturer ici un écran complet. Très simple à comprendre. Capture de fenêtre. Bon très simple. C'est comme la capture d'écran mais pour une fenêtre. Capture de jeu c'est exactement comme une capture de fenêtre mais spécialement créée pour un jeu. Pour le diaporama c'est tout simplement un diaporama. Quand vous le créez vous aurez plusieurs fichiers images à sélectionner. Et bien c'est une diapo quoi. Il n'y a rien de plus à expliquer. Vous avez aussi la possibilité d'afficher une image. Le navigateur web. Ça ça va nous être très utile pour plus tard. Là par exemple. Si on veut afficher la page de Google. Hop google.com On fait ok. Et normalement. Alors est-ce que peut-être qu'il faut. Ah non c'est bon. Parce qu'il a mis du temps. Voilà. On a la page de Google. Voilà tout simplement. Rien de bien compliqué encore une fois. Vous avez ensuite si vous avez une caméra. Le périphérique de capture vidéo. Ici c'est pour afficher une scène. Donc c'est si vous avez une deuxième scène ici avec plusieurs sources. Vous pouvez ajouter cette scène en source. Bon je vous confirme. Ça sert pour des utilisations très spécifiques. Et assez avancées. Une source de couleur. C'est tout simplement. Voilà. Une couleur. Que vous pouvez afficher sur une partie uniquement. Ou sur une. Tout l'écran. Ça c'est à vous de voir. Voilà. A savoir que si vous voulez. Vous voyez qu'ici c'est bloqué. Dans un certain format. Si vous voulez que ce soit débloqué. Vous appuyez tout simplement sur votre touche mage. Et là vous voyez que. On est bon. Vous avez une source média. Donc c'est tout simplement un fichier audio. Que vous pouvez passer. Vous voyez avec plein de paramètres. Je vous laisserai voir ça. Et enfin le dernier. C'est un texte. Que vous pouvez mettre. Test. Et voilà. Donc voilà. Au niveau des sources. Et je vais maintenant. Faire quelques petites. Une deuxième scène. Pour vous donner un exemple. On se retrouve juste après. Bon voilà. J'ai créé quelque chose de vraiment très très simple. Pour vous montrer. On a ici ma petite scène. De début de stream. Avec juste une image. Et un texte. Et une fois que vous voulez passer en jeu. Vous avez juste à passer sur cette scène. Et voilà. Je vais en profiter aussi. Pour vous montrer. A quoi sert ceci. Vous sélectionnez simplement. Une scène. Et vous avez cette scène. Affichée en tant que source. Voilà. Rien de plus simple. C'est vraiment facile. De comprendre. On va maintenant voir. Le fonctionnement du mode studio. Quand vous serez en stream. Il est recommandé. Que vous soyez dans ce mode. Sur OBS. Cela vous permettra. Un meilleur contrôle. Sur votre stream. Plus de fluidité. Et empêcher les potentiels leaks. En cas d'erreur d'affichage. De source ou scène. De votre part. Pour l'utiliser. Vous appuyez simplement. Sur mode studio. Juste ici. Et maintenant. Vous allez avoir. Deux vidéos différentes. Une. Pour l'aperçu à gauche. Qui servira le temps. Que vous choisissiez. Et configuriez. Les bonnes sources. Et l'autre à droite. Pour le programme. Qui est actuellement envoyé sur Twitch. Une fois que vous sélectionnez. L'affichage d'une source. Ou d'une scène. Celle-ci s'affiche à gauche. Et une fois que vous êtes prêt. A la diffuser. Vous pouvez cliquer sur transition. Au milieu. On va le faire tout de suite. Je vais ajouter une. Allez. Un navigateur web. Voilà. Le truc de base. Et ensuite. Donc. On voit qu'ici. Elle n'est pas affichée. Il est affiché. Parce qu'on a OBS derrière. Mais. On voit qu'il n'est pas affiché. Directement sur le truc. Si je fais transition. Voilà. On a maintenant ça. Qui est envoyé à Twitch. C'est encore une fois. Tout simple. Pas vraiment compliqué. La dernière chose. Qu'on va voir maintenant. C'est si vous voulez écouter. Et mettre de la musique. Sur votre chaîne. Et sur votre stream. Pour ça. Ça va être très simple. On va se rendre dans paramètres. Dans sortie. Et on va utiliser la piste VOD Twitch. Vous pouvez la cocher. Sélectionnez la piste 6. C'est celle qui est enregistrée. En général. On fait OK. Ici. Dans votre mélangeur audio. Vous venez dans les petits paramètres. Et. Juste avant ça. On va créer ici. Une. Sources médias. On va appeler. Musique. Dans une. Non non. Hop. Une capture audio de l'application. Qu'on appelle. Musique. Hop. On va laisser comme ça. On s'en fout. Tac. Alors quand on alloute une source audio. C'est possible que. Vous ayez besoin de. On va faire transition. Voilà. Ah c'est bon. Des fois ça ne s'affiche pas forcément. Il va falloir relancer OBS. Voilà. Je ne sais pas pourquoi. Ou faire là ici. Transition. Ça a marché. On va ensuite dans les paramètres audio avancés. Et ici au niveau de musique. Vous allez décocher la piste 6. Pour vous expliquer tout simplement ce que ça fait. Comme vous pouvez le voir ici. Toutes les pistes 1 sont cochées. Donc ici tout sera enregistré. On va mettre ça. Ici vous voyez que sur la piste 6. Il n'y a que l'audio du bureau. Et votre micro qui est enregistré. La musique est décochée. Donc la VOD qui ira sur Twitch. N'aura que la piste 1. Étant donné que là les autres pistes. Elles sont cochées. Mais on ne les utilise pas. Donc voilà. A ce niveau aussi. Si vous voulez écouter de la musique. En stream. Sans avoir de problème. Et c'est fini pour ce 3ème épisode. Merci de l'avoir suivi. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Si vous avez des questions. A rejoindre mon serveur Discord. Qui est en description. A vous abonner. Et à liker la vidéo. Si vous l'avez aimé. N'hésitez pas à aller voir le 4ème épisode. Qui est déjà sorti. On se retrouve très bientôt. Pour une nouvelle vidéo. C'était MMS Land. A plus.